Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en début de semaine pour vous faire un tirage que vous pouvez adapter au domaine professionnel mais quand même que je vais essentiellement axer sur le sentimental. Maintenant vous pouvez l'adapter au domaine relationnel, au domaine professionnel, ça peut être une problématique, ça peut vous évoquer quelque chose, d'une personne au travail, une situation générale, une situation de vie, une situation familiale. Mais c'est vrai que j'avais envie de faire un message un peu sentimental pour attaquer cette semaine avec vous. Alors j'espère que vous allez passer un bon week-end, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de passer une super bonne semaine. Cette semaine, elle devrait être un peu moins agitée puisqu'on a quand même Mercure qui n'est plus rétrograde. Alors Mercure quand il est rétrograde, bon, ça ralentit un peu les choses mais là il y a le Mercure qui va rentrer dans le secteur du taureau et donc ça va mettre un peu plus d'ancrage et un peu plus de stabilité, un peu plus de fluidité dans les communications, entre autres. Alors avant toute chose, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui avaient découvert la chaîne sur les dernières vidéos. Merci infiniment pour vos likes, pour vos soutiens. Voilà, je le dis, mais c'est pour moi important de dire merci tous les jours et à chaque vidéo parce que c'est le principe de gratitude et c'est aussi un échange entre vous et moi qui fait qu'on est gagnant-gagnant, c'est un résultat gagnant-gagnant. Alors merci à tous les nouveaux abonnés, merci aux anciens toujours fidèles au poste, puis merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Deux petites choses, si vous souhaitez une guidance privée parce que la guidance elle est collective, quand même deux choses, voilà, donc si vous voulez aborder votre situation personnelle avec un tirage individualisé, vous pouvez me contacter, vous avez la boîte mail dans le descriptif de la vidéo. Je le dis, d'entrée de jeu, je fais une formation au tarot le 3 juin sur Marseille, c'est 6-7 heures de formation, le repas compris dans la formation. Donc si vous voulez rencontrer des gens autour du tarot, faire des rencontres aussi à travers cette découverte-là sur les 22 arcanes majeures, vous pouvez me contacter. Et puis je suis en train de se définir, je suis en rendez-vous ce soir comme dit pour louer une salle, pour mettre en place des week-ends de découverte des soins énergétiques, où on découvrira donc ce week-end découverte. Donc c'est pareil, si vous voulez avoir des renseignements, je mettrai un poste pour vous donner les dates, mais il y a un week-end le 17 et le 18 juin, et certainement aussi le 1er et le 2 juillet. J'attends juste d'avoir la confirmation pour la réservation de la salle, mais vous pouvez déjà m'écrire si cela vous intéresse. Ce sont des week-ends, je fais exprès de l'appeler découverte, pour découvrir des soins énergétiques de type laoshi, reiki, massage, il y a du matériel, j'ai les tables et ce genre de choses. Et autre chose aussi bien entendu, parce qu'il y aura des ateliers créatifs, comme la fabrication de bijoux, entre autres. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter par rapport à ceux-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc voilà, on va attaquer le message. Cette semaine, on a été traversé, il y a l'idée de cet animal totem de la panthère qui est revenu, qui nous parle de féminin, de libérer le féminin, et d'assoiffer notre part de ténèbres, d'assoiffer notre propre part de ténèbres. Après, si l'autre ne veut pas le faire, il faut laisser passer le chemin, parce que vous n'avez pas à perdre de temps, ou il faut d'abord travailler sur vous, vous trouvez des solutions sur le terrain, là, maintenant, et pas dans six mois ou pas dans un an, pour ne pas remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui, dit-on, et ne pas attendre le retour d'une autre ou pas d'un autre, mais parce que même si la personne revient, tant mieux. On va regarder cette histoire d'animal totem. Il y a quand même trois planètes, aujourd'hui, cette semaine, qui changent de secteur. On a le taureau qui va vers le gémeaux. Alors, je le précise, la guidance est intemporelle. Elle est simplement faite sur les énergies du fait que le taureau passe en gémeaux. Voilà, c'est tout. Le soleil passe en gémeaux au moment où je fais la vidéo, mais le message reste identique. On a quand même cette énergie-là. On a quand même les communications. On a Mars qui est en cancer, va passer dans le signe du lion, donc ça peut stimuler les signes de feu. Et puis, on a Jupiter qui rentre en taureau et qui va y rester pendant un an, parce que Jupiter, qui était en bélier, va passer dans le taureau. Il reste un an par signe. Donc, les signes de terre, les signes de feu, les signes d'eau aussi, il y a quand même des impacts plutôt positifs de manière globale. Et puis, de toute façon, on a tous les signes. Vous n'êtes pas qu'un signe. Donc, c'est l'idée de travailler avec ces énergétiques-là pour les intégrer, afin de se mettre en réussite. Alors, je vais me laisser porter par les cartes aujourd'hui pour faire le message. J'ai effectivement eu ces moments où j'ai senti beaucoup de colère, beaucoup de haine même parfois. Mais je ressens un peu là, un peu l'effet rétrograde de Mercure. Je ressens de nouveau un peu plus de douceur. On a quand même le Vénus en cancer. Et puis, on va avoir le Vénus qui passe en Lyon pendant 4 mois. Il va rester en Lyon. Il y a quand même de la passion, de la douceur. Il y a quand même, je ressens quand même une personne qui peut passer effectivement par des pics de colère et de ce genre de choses, mais qui après a des moments de tendresse, en fait, de l'ordre de l'enfant intérieur qui s'exprime et qui revient comme tout être humain. On a quand même toujours une part un peu plus angélique. Voilà, donc on va voir un peu les messages. Je vais prendre un message. Alors, aujourd'hui, on est quand même... Après, on est quand même le 15 mai au moment où je fais le tirage. Donc, le 15 mai, il y a justement ce Mercure qui n'est plus rétrograde. Il y a l'idée de pouvoir remettre en place des communications dans la matière. Mais le 15 mai, ça évoque toujours le diable. Ça évoque l'amoureux. Ça évoque la Renaissance 15 et 5, 20. Il y a l'idée de jugement, de prendre des décisions. Alors, par rapport à un contrat, par rapport à une personne, par rapport à... Voilà. Et il y a l'idée de la Somme, nous faisant 27. Il y a l'idée d'introspection. On l'a retrouvée hier dans le message avec l'ermite. Et puis, on va aller demain, on va vers la tour. On va vers la tour et on va vers une roue de fortune. Donc, il y a peut-être quelqu'un aussi qui prend conscience de certaines choses. Parce que le 16 mai, on sera le 16 mai. Ça nous fait 21. Il y a quand même l'idée d'une prise de conscience globale sur sa vie. Le 21, il nous parle de 777. Et 777, c'est le travail, c'est la famille, c'est les amoureux. C'est une boucle. Il y a quelqu'un qui clôture un cycle. Et ce cycle, bam, il amène quelque chose. Il va amener quelque chose, un rééquilibre. Et il va amener la Somme, nous faisant 10, qui nous amène à un nouveau cycle roue de fortune. Alors, soit la personne, elle prend la manivelle de la roue de la fortune et elle la fait tourner. Soit elle répète, attention, à la répétition du schéma. Parce qu'on a vu qu'il y avait, dans son mois de printemps, qui nous parle de repartir vers une nouvelle année, on pourrait très bien repartir, et tous, avec nos mêmes erreurs, les mêmes répétitions de schéma négatif. Et cette personne, en effet, miroir aussi. Alors, on va voir ce qu'il en est. On a ce 5, il veut revenir ce pape, ce 5 qui nous parle de changement, qui nous amène au 6, et qui nous renvoie aussi au 15. Dans le système décimal, le 5, le pape, il va avec le diable. L'idéal, c'est d'avoir l'énergie du pape et l'énergie du diable, en égalité. Il nous donne une indication qu'il peut y avoir, le pape, avec ce diable, il peut y avoir des abus, de l'autorité, des excès, tout le côté négatif du diable. Mais, vous voyez, il revient de suite ici, et il y a l'idée, vous voyez, il y a un 5, il y a le 15, et il y a le 3. 5, 15, on est bien dans le message du jour. 15, 5, 15, 5, 5, 15. Donc, on a le 20, il y a une libération. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, une impératrice, qui peut être un homme d'ailleurs, qui doit se libérer, qui libère son féminin, qui libère sa part d'ombre, parce que c'est la part d'ombre, là, dans l'eau, l'inconscient. Il faut bien comprendre que la lune nous parle aussi de choses qui nous sont cachées, qu'on se cache à soi-même. Donc, vous voyez, il y a l'idée, et là, il y a un couple merveilleux. Il y a, alors, soit, c'est l'officialisation de ce couple, qui serait bon, parce qu'on a une union, un couple lune-soleil, dans le bon ordre, là, c'est merveilleux, ça. Jugement entre les deux, donc, ça peut être la célébration d'une union, un retour à la tempérance, il pourrait, dans le contrat, dans l'union, dans le partenariat, dans la relation avec l'autre, le professionnel, le sentimental, le romical, là, on est sur le sens, vous l'adaptez. Donc, il y a quand même un couple lune-solaire, c'est le couple mystique, on va dire, ce couple. Il y a une alchimie dans ce couple, il y a une passion dans ce couple, il y a une union dans ce couple. Il y a l'idée de l'arrivée, peut-être, avec cette nouvelle lune. Et il y a le gémeaux, là, il y a des gémeaux, là, dans le sens, on a deux loups, la louve, et les deux enfants libres. C'est bien la lune qui nourrit la louve, c'est bien la louve qui nourrit les louveteaux. Mais, là, il y a l'arrivée d'une tempérance, et il y a quelqu'un, on retrouve cette ermite, alors c'est peut-être cette personne, qui observe une possible communication, parce que, hop, on revient dans la communication, là. une possible communication avec un partenaire pour retrouver un apaisement, un équilibre. J'avais dit de ne pas prendre de grandes décisions sur la période et de l'éclipse. Il fallait laisser passer. Peut-être, là, avec un peu de temps, on peut retrouver un équilibre dans la communication. Je vais regarder... Ah, là, on avait... Elles étaient... Alors, c'était le 7 et la décision. Vous voyez, il y a le 7 et la décision qui était retournée. Changement. Il n'est pas difficile de changer. Alors, bon, ça nous oblige quand même à faire des efforts, mais il y a l'idée d'une personne qui est dans un changement. Il y a l'idée d'une personne qui voit autrement une situation. Il y a quelqu'un qui a pu passer par un excès de colère, de haine, notamment lorsqu'il s'agit du sentimental. On touche l'intime dans le sentimental. Donc, il y a des gens, quand ils vous aiment fortement, ils peuvent vous détester deux fois plus. Et donc, voilà, il y a des pics de colère. D'ici là, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous a trop touchés. Touchés à plus sur une corde sensible parce que là, il y a une passion. Il y a une passion, là. Il y a quelqu'un qui... Voilà. Alors, on a... On a charité. Au coup, il vaut davantage des autres. Donc, il y a l'idée de... On avait vu sur les horoscopes du mois de mai qu'il y avait un temps en plus pour donner. Il y a des fois, il faut donner la possibilité. Des fois, c'est... Même quand on n'a pas tort et quand on aime quelqu'un, des fois, c'est... Il faut voir la situation en face, bien entendu. Mais c'est nous qu'on donne la possibilité à l'autre de revenir nous parler parce que l'autre, à un moment donné, on sait qu'il a une blessure. On sait qu'il est blessé dans la communication et on sait que... Donc, il y a l'idée de donner quelque chose. Il y a l'idée de donner du temps. Est-ce que peut-être une personne qui... Soit elle vous voit charitable dans le sens du fait que vous donnez de votre temps. Vous avez des actions bénévoles. Vous vous investissez dans l'associatif. Vous faites des choses à but non lucratif. Donc, elle sait que vous êtes quelqu'un. Et on retrouve ce 3 et 7, 10. Demain, on va aller vers la roue de l'abondance. Comme quoi, la charité peut amener aussi de l'abondance. Et on voit l'idée de s'occuper davantage des autres. Et peut-être que cette personne qui vous côtoie, leur travail, relation sentimentale, que vous soyez en séparation ou pas, que ce soit votre couple à l'heure actuelle ou une nouvelle personne que vous pourrez rencontrer, je tiens à dire que ce n'est pas forcément... Chaque guidance est une nouvelle guidance. Il peut y avoir du fil rouge, mais entre les guidances... Mais attention, ça peut être un nouveau message. Ne vous enfermez pas à l'idée que ce soit toujours la même personne, c'est la situation. Ça peut vous évoquer quelque chose. Il y a l'idée d'une personne qui peut-être fait preuve de charité. Alors, peut-être que vous l'avez vu dans les réseaux sociaux, qu'elle fait une action. Tiens, il y a un changement. Vous voyez ? Et il y a l'idée de deux roues. Il y a une roue qui est en train de tourner là. Peut-être à votre avantage. En tout cas, on vous invite à aller faire preuve de charité, d'aller rencontrer des gens, d'aller les aider, d'aller servir la soupe au populaire. Pourquoi pas ? Il y en a certainement qui le font déjà sur la chaîne. Et merci pour tous ceux qui font oeuvre de charité et qui donnent de leur temps, en fait, pour développer le bien-être des autres. En bas, je vais prendre trois messages des âmes amoureuses pour voir si... Non, deux, je ne sais pas. Mes guides... Enfin, mes guides... D'alors... Ah, celle-là voulait venir quand même. Oui. Oui. Alors, oui à quoi ? Oui. Tous les espoirs sont permis. Tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Oui. 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 Le changement, c'est possible. Alors, celle-là, elle a sauté direct. Mais j'aime bien. Voilà. Alors, des fois, il faut savoir dire non aussi. Parce qu'on nous apprend, par exemple, dans le clown, on nous apprend toujours à dire oui. C'est la règle du oui. Théâtre d'improvisation. Mais, des fois, on dit oui. Il y a un film qui s'appelle Yes Man, d'ailleurs, qui a ses droits. Avec Jim Carrey qui dit oui à tout. Bon, voilà. Mais à la fin, il fait n'importe quoi. Il dit oui à tout. Au final, il achète 50 milliards de trucs. Il se retrouve dans une situation catastrophique. Donc, il faut savoir dire non aussi. Alors, mais là, il y a quelqu'un qui dit oui. Ah, elle a sauté. « Respecte mon silence. » Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. On retrouve peut-être la tempérance, peut-être une personne qui vous adore, mais qui n'a rien à donner. Alors, ça peut être un membre de votre famille qui a pété les plombs, qui s'est mis. Elle a besoin de vous, cette personne. Elle sait que vous êtes un guide. On retrouve le côté guide avec le pape. Elle sait que vous êtes quelqu'un qui est une enseignante, une personne qui transmettait, qui lui apprenait des choses sur elle. Et on a « elle culpabilise ». J'en ai parlé hier. « Honte culpabilité. » « Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. » « Que faire ? » « Comment sortir de cela ? » « Je me sens impuissante à changer. » Donc, il y a quelqu'un qui culpabilise. On dirait presque « elle culpabilise ». Hier, je disais, il y a quelqu'un qui choisit d'être heureux. Le beau de vivre, le bonheur, simple. On a l'impression qu'il y a une personne, ça peut être une personne autre, qui culpabilise à prendre soin d'elle, à vivre simplement, à se dire que la vie, ce n'est pas forcément la fête, ce n'est pas forcément les excès, ce n'est pas forcément les si, il est là. Et là, il y a quelqu'un qui se prépare, elle respecte le silence, elle veut « oui, je culpabilise », parce qu'elle est en train d'être... Elle se prépare, cette personne. Il y a une personne qui se prépare à adopter votre mode de vie, votre philosophie de vie. À adopter votre philosophie de vie si vous êtes dans ça, bien entendu. Si vous êtes dans cette remise en question-là qu'on nous permet les enseignements de tous les paroles, les oracles, puis la psychanalyse, la psychologie, ce genre de choses. Alors, j'avais envie de prendre un message d'amour et psyché. Alors là, il y a le livret complètement avec. Un message d'amour et psyché. Vous voyez ? Désinimer et libérer. Mais ça, il y a un côté diablotin. Je pense qu'il y a peut-être une personne qui a eu besoin peut-être de ce côté-là, un peu frivole, un peu vivre. Peut-être que c'est une personne qui est restée en couple pendant 20 ou 30 ans et qui a besoin de passer par une phase un peu de légèreté. C'est peut-être une personne qui est plus jeune que vous, qui n'a pas eu l'éducation sexuelle. Peut-être qu'elle était en couple et puis elle se retrouve si vous l'avez rencontrée et elle était célibataire mais elle avait besoin de papillonner et puis elle était courtisée parce que c'est une belle personne et puis elle ne voulait pas vous dire que, voilà, elle avait des courtisans ou des courtisanes. Il y a un beau visage. Il y a ce 3-là. Il y a cette, c'est la même femme. Regardez comme elle est belle. C'est ce féminin. Ça peut être un homme, mais bien entendu. On a quelqu'un qui se prépare. Il y a quelqu'un qui se prépare. C'est cette personne, c'est la même. Vous voyez ? C'est cette impératrice, c'est cette énergie très spirituelle qui se prépare à... Elle se fait belle. Elle se fait belle. Elle se fait belle. Elle prend soin d'elle. Vous voyez ? Et elle se prépare à venir vous parler. À venir parler, en tout cas, à une personne. Et derrière, en dos de deck, on a un regard aimant. Donc, cette personne, il y a une personne qui aime une autre personne. Il y a quelqu'un qui a un regard aimant. Elle se prépare. Ça peut être une nouvelle personne. Elle prend soin de son corps. Peut-être, elle se dépouille. Elle grandit, cette personne. Elle grandit avec la lune. Elle grandit. Vous la faites grandir. Je vais prendre un petit message aussi de Tony, Carmine Saint-Laurent. Je vais en prendre deux. Méfie-toi. Elle revient. Méfie-toi de tes projections. On voit quelqu'un qui regarde dans le miroir. Attention. Méfie-toi de tes projections. C'est quelqu'un qui a projeté des choses, des qualités et des défauts en pensant, par exemple, que vous étiez un ange, mais personne n'est parfait, donc vous avez des défauts. Elle a occulté certains de vos défauts à un instant T parce qu'elle a été prise par l'amour, la passion, et en même temps, elle n'a pas vu les réelles qualités que vous aviez. Il y a l'idée quand même avec le miroir de l'apparence quand même. Il y a l'idée des apparences. Donc, elle revient. Il y a un vin de liberté. C'est une personne qui vous voit libre. Elle vous voit libre. Et c'est une personne qui a le désir de s'unir à vous. Parce que là, on a quand même l'union tantrique derrière. Donc, on va regarder un complément de Tony Carmin de Salerno. J'avais envie de reprendre un peu l'amour universel. Alors, moi, vous savez, je fais des guidances. Vous savez que mon but, c'est que quand on travaille dans les guidances privées, c'est toujours de vous donner les meilleurs conseils et les meilleures stratégies par rapport à votre situation pour vous donner des éclairages, vous dire, voilà, de mettre ça en place, ça, 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 ça. Mais, je vous dirai toujours qu'il n'y a que l'instant présent qui compte. Et que vous devez vivre aujourd'hui, maintenant, sans attendre que quelqu'un, voilà, surtout pas vous enfermer dans une attente parce que quand on s'enferme dans l'attente, on bloque les énergies. Voilà, ça, c'est un conseil, c'est gratuit. il faut, c'est bien de libérer et pour cela, il faut être aidé. Voyez, il y a quelqu'un, le langage des dauphins. Il y a une relation, il y a une communication, le langage des dauphins. Lily Cunningham, voilà, grand psychanalyste, psychologue qui a travaillé sur le langage des dauphins, la communication, il y a une communication extra-sensorielle entre cette personne et vous. Vous le captez, des fois, ça part, ça revient, des fois, vous avez l'impression de discuter avec elle dans votre tête, des fois, vous avez l'impression qu'elle est, vous la sentez hyper en colère et des fois, vous la sentez perdue et puis des fois, vous la sentez comme dit mais je t'aime et mais ça peut rendre fou mais il y a quand même cette communication extra-sensorielle. Vous avez le langage des dauphins, vous avez des capacités, on les a tous, on ne nous les apprend pas à l'école parce qu'on a même interdit il y a deux ans de faire de la méditation plein de conscience à la fin du sport à certains collégiens. Il y a eu des attaques, des associations, c'est un truc de dingue. Donc, il y a l'idée de ce langage-là en fait, il y a un langage très très beau du cœur universel et de l'ordre de l'invisible, des perceptions, c'est un très très beau tirage ça parce que l'ordre des cartes, l'union, là, là, on a une scène passion et dans le silence, les dauphins, ils communiquent à distance, ils captent. Il y a le silence dans la méditation, il y a quand même toujours au bout du silence, il y a le son de l'univers. Voilà, on dit qu'il y a un son dans l'univers et, et, voilà, il n'y a pas un silence absolu. Elle se prépare, l'union tantrique. voilà, et l'ange qui revient. Il y a une protection, il y a une protection, je vais prendre ces trois cartes qui sont magnifiques, c'est quelqu'un de très spirituel ou qui se tourne vers la spiritualité, qui comprend que le paradis est sur Terre, qu'en fait, soit on a une vision justement de colère et de haine et on crée l'enfer sur Terre, soit on a une vision d'amour, d'amitié, de partage, dans lesquels il peut y avoir des conflits. On peut se mettre en conflit avec quelqu'un qu'on aime. Il ne faut pas avoir peur du conflit. Quelqu'un qui repousse le conflit, elle repousse le conflit avec elle aussi, à se remettre en question. Il faut se mettre en conflit avec soi aussi dans la vie parce que sinon, on se subit. Il y a, voilà, on a quand même un beau tableau et puis pour finir, pour le général, je vais prendre quand même parce que j'adore et puis je sais que vous aimez toutes ces cartes. on va voir là aussi, je vais prendre un message ou deux de le chakra du cœur puisqu'on est avec le cœur divin, la connexion. Il y a donc une personne qui culpabilise presque à être heureuse ou on la fait culpabiliser. On peut la faire culpabiliser depuis son enfance et donc du coup, comment, quand on fait culpabiliser un enfant, il fait tout l'inverse. s'il y a un enfant, il va courir, il va sauter, il va grimper aux arbres. Naturellement, un enfant, c'est pur quoi. Après, il y a l'époque à 10 ans, on ment, on vole des bonbons et ce genre de ça. Après, mais si d'entrée de jeu, dès la naissance, on rembrouille l'enfant, on lui empêche de grimper à l'arbre, on lui empêche de sauter, on l'empêche de jouer, on lui empêche de s'y... Qu'est-ce qu'il va faire à l'enfant ? Il va se mettre totalement en opposition et il va faire une crise d'adolescence catastrophique et il va se mettre en total rébellion. Moi, je pense que c'est une personne rebelle à ça. C'est une personne très 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 rebelle et puis, quand vous l'avez rencontré, c'est rebeller contre vous si vous étiez en séparation et puis, dans le couple, il y a quand même une belle histoire d'amour là. Vous êtes différents tous les deux et puis, il y a quand même, même s'il y a eu des conflits dans une histoire d'amour, bon, 40 ans, il n'y a rien qui est parfait dans la vie. Et puis, là, la nouvelle personne parce que toi, on peut rencontrer une nouvelle personne. Vous voyez là, on avait, on a, je mélange, ton âme sœur n'est pas prête et puis là, on nous dit qu'elle est prête. Elle est en train de se préparer parce que vous, vous préparez, vous manifestez la nouvelle rencontre et aussi parce qu'il y a le parcours d'une histoire d'amour un peu atypique qui fait qu'il y a comme ce qu'on appelle les âmes sœurs spirituelles qui sont là. Alors, dans les âmes sœurs spirituelles, on n'est pas obligé de se mettre en couple. On a de l'amour pour une personne, mais on ne peut pas être en couple avec cette personne. Par contre, elle est là, elle a un rôle à jouer, elle vous apprend quelque chose, elle vous guérit. On ne peut pas être en couple parce qu'elle est avec quelqu'un, parce que si, parce que là, vous voyez, où elle est à distance, voilà. Mais les âmes sœurs spirituelles, elles communiquent le langage des dauphins. Et c'est quand même, si c'est très proche qu'il y a quand même d'une flamme jumelle. Il n'y a peut-être pas forcément besoin d'explosion ou de séparation, peut-être, quand c'est... Mais les deux, il y a plusieurs types de mensonges. Vous voyez, moi de mes... Je fais le tirage, moi de mes mensonges. Quelqu'un porte un masque, quelqu'un porte un masque, on lui ment, on lui a menti, ça, cette personne. Elle porte un masque parce qu'elle vous a menti. Ça peut être typiquement une personne qui vous a dit qu'elle ne vous aimait pas alors qu'elle vous adore parce que c'est un boudeur ou une boudeuse. Et il y a l'idée quand même, attention, il y a peut-être eu des mensonges et puis là, on dit la vérité. Il y a l'idée de se dire la vérité. Parce que dans un couple, bon, ben voilà, il y a arrivé des... On peut pardonner. C'est plus facile de pardonner quelqu'un qui vous dit la vérité que quelqu'un qui vous ment. Parce que quand vous apprenez des choses par derrière, ce n'est pas plaisir. Vous vous sentez trahi. il y a quelqu'un, à mon avis, vous voyez, il y a quand même la notion d'être prêt ou de ne pas être prêt qui revient. Et ouais. il y a quand même quelqu'un qui se dirige vers un changement. Adieu la routine. Le mois de juin arrive. Alors, ce changement, distance géographique. Soit cette personne s'apprête à partir, vivre un périple et puis à l'étranger. Soit vous êtes à distance, vous êtes peut-être à l'étranger. Les deux. Soit il y a quelqu'un quand même qui, au mois de juin, peut-être, se prépare à partir à l'étranger et au cours, au cours de ce voyage-là, revient transformé et prête à cette nouvelle union. Il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'elle vit cette personne au jour d'aujourd'hui ? Il y a l'idée aussi de nous inviter, si vous êtes célibataire, ne pensez à personne, évidemment, de se déplacer parce que, des fois, son âme-sœur, elle n'est pas en bas de chez nous. Il y a l'idée de mettre en place du mouvement. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne ? Je pense qu'elle le culpabilise aussi parce qu'elle ne vous parle pas et qu'elle sait que vous êtes triste des fois mais qu'elle sait aussi que tant qu'elle n'est pas prête, peut-être que vous lui avez écrit et qu'elle ne vous a pas donné de réponse et qu'elle pense à vous mais voilà, si c'est une personne du passé, bien entendu. Mais on a un peu cette idée de rétrograde, là, avec le Mercure qui nous parle quand même des Gémeaux, le Soleil qui nous parle des Gémeaux, il y a l'idée de transition, on rentre dans une transition où le Mercure redevient un peu plus rétrograde et dans le Taureau, Taureau c'est Vénus et Vénus est en Cancer et puis Vénus va passer en Lion qui nous parle de passion cet été, quatre mois. Je pense qu'il va y avoir des gros switches durant cette période. Qu'est-ce qu'elle fait ? Cette personne se met en accord avec son passé actuellement, compromis. Elle trouve, alors, soit elle se met en accord avec un contrat, avec la justice, avec son passé aussi, chakra, origine. il y a la balance, il y a le Vénus, elle se met en accord et puis elle a envie peut-être actuellement, peut-être qu'après une séparation, elle a une capacité de revenir aussi, vous parlez, en étant plus équilibrée, un partenariat plus équilibré. On vous dit d'avoir confiance aussi, de ne pas opposer de résistance à ce qui doit venir, ce qui doit arriver. Ne pas avoir peur. Il y a eu des accusations, là, c'est quand même quelqu'un qui a, dans le triangle familial, des tensions dès l'enfance, des culpabilités, la culpabilité. Le chakra sacré, quand il est bloqué ou perturbé, c'est lié à la honte et à la culpabilité. C'est quelqu'un qu'on a culpabilisé quand il est enfant, tu es sale, tu ressembles à une fille, tu ressembles à un garçon, nanana, les filles, elles ne font pas ça, les garçons, elles ne font pas ça, voilà, tatatata. Et je pense qu'elle s'est opposée à ça, mais du coup, elle a pu développer une forme d'addiction, quel que soit le domaine, c'est vaste les addictions. Voilà, il y a eu des accusations quand même dans sa sphère. Il y a eu des accusations, là, elle est passée par une personne qui passe par une phase où on la juge. Il y a peut-être eu de trahison, infidélité, puisqu'il y a eu un compromis en justice aussi, il y a eu un problème deux fois le tribunal, le tribunal, le tribunal. Maison, il y a eu des accusations portées à la maison, la structure, qu'est-ce qui s'est passé ? Maison, ça peut être le travail, ça peut être des accusations qui sont parties. Donc, cette personne, peut-être, elle part au mois de juin de la maison. Si elle est en couple, c'est une personne, le voyage, le déplacement géographique, elle part. C'est normal qu'elle ait besoin d'une transition. Elle ne peut pas partir d'un endroit pour revenir dessus de se mettre en couple. il faut quand même respecter un temps de transition pour qu'elle soit prête à revivre. Après, il y a l'idée d'avoir eu peut-être, on a appris, une personne a appris que vous discutiez avec elle, une personne a appris qu'elle a peut-être à vous embrasser, même si vous n'êtes pas dans une histoire trop suivie. Il y a l'idée quand même de cela. Il y a quand même la notion de travail qui revient. Elle a peut-être, je suis peut-être quelqu'un qui travaille de chez elle, à son compte, et elle s'associe à des personnes qui ont peut-être abusé de sa générosité. Contrat. Il y a l'idée d'un nouveau contrat. Contrat. Contrat avec le soleil. Contrat avec le père. Contrat avec l'énergie masculine. Contrat soleil-lune. Contrat, il y a l'idée de quand même cette personne a justement respecté ce silence parce qu'il y a les mensonges. C'est là. elle a appris quelque chose cette personne. Elle a appris quelque chose qu'on lui a menti. On l'a trahi là. Et là, elle a réussi peut-être à mettre en place quelque chose dont elle est fière, je pense. Et elle s'occupe d'abord de ça pour pouvoir dire oui et venir. Elle pense à vous parce qu'elle vous sent. Elle a une capacité à communiquer extra-sensorial à cette personne. Elle vous capte. Il y a l'idée quand même de protection avec l'engin. Vous êtes aussi son âge gardien parce que peut-être vous lui avez fait comprendre des choses de ça qui n'étaient pas bons. Donc, il y a quand même l'idée de vouloir s'unir, s'associer. Alors, peut-être elle déménage tout simplement actuellement aussi à la maison. Nouveau contrat, elle déménage. l'argent. Donc, il y a quelque chose. Elle est en train de récolter quelque chose. La roue de l'abondance. Elle est peut-être qu'elle veut aussi arriver parce qu'il y a la fierté, il y a l'ego. Elle veut arriver en vous disant voilà, j'ai déménagé, j'ai signé un contrat, je suis autonome financièrement, voilà, je travaille encore ce chakra-là, mais je vais trouver quand même un compromis avec toi. C'est fécond. Il y a une renaissance qui se produit dans son esprit. Il y a une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir des choses, plus en connexion avec son enfant parce que peut-être elle a, vous voyez, ça, elle a peut-être pacifié, elle est renaît quelque chose de là, cette personne actuellement ou de son enfant. Elle se rejoue quelque chose dans son esprit qui fait peut-être qu'elle veut avoir un enfant, peut-être qu'elle veut faire un projet avec vous, peut-être qu'elle a l'idée de mettre en place. Il y a quand même des communications, il y a écrit argent, mais ces communications ne sont pas uniquement basées que sur l'argent. Elles sont basées sur les sept couleurs, c'est-à-dire qu'avec vous, j'ai l'impression qu'elle peut discuter de tout. Et pas que de l'argent, mais elle est préoccupée par cela à un moment donné parce que si elle doit déménager, si elle doit quitter quelqu'un, si elle doit assister, voilà, et si elle est spirituelle, je sens une personne très spirituelle là, qui peut se mettre en colère, qui a pu porter un masque sur ses sentiments parce qu'elle avait peur et compagnie, mais là, on a l'impression qu'elle le lève. Et c'est une personne qui tombe le masque et qui libère son côté féminin, sa part d'ombre avec la panthère, miroir magique, derrière, amitié, et il y a de la jalousie et il y a un frais. Donc il y a des gens qui s'opposent au jour d'aujourd'hui à cette union, cette personne qui regardait le miroir là, elle vous voit vous et elle envisage une amitié avec vous, vous êtes proche, il y a une histoire d'amitié, ça crée de la jalousie autour, parce que peut-être qu'elle est en couple, peut-être parce qu'il y a d'autres amis jaloux de cette relation qu'ils n'ont pas avec elle. Et là, on a le boomerang quand même derrière. Miroir magnétique, travail, séparation. Alors, il faut voir, miroir magnétique, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne avec le petit, le normand ? Le soleil, vous êtes son soleil et elle veut trouver un accord avec vous, peut-être à travers le travail. et elle fait la lumière aussi. Vous l'avez aidé à faire la lumière sur son, il y a un équilibre au feu là, qui nous amène à créer de l'air. Oh, c'est celle-là qui vient et la lune. Le soleil et la lune. Alors, elles sont dans le bon ordre parce que 31, 32, le soleil a rendez-vous avec la lune dans pas longtemps. Et là, la lune pourrait nous parler que c'est peut-être la mère, le féminin, ce féminin-là qui a été qui a été rabroué malheureusement depuis des millénaires, chez les hommes comme chez les femmes puisque voilà, il y a cette histoire du féminin qui a été un peu sacrifié dans la plupart des civilisations, soumis, cette soumission alors qu'en fait, il est à la base de tout, ce féminin et on a quand même de l'eau, une guérison. Ça peut l'angoisser. Et là, on a la tour, il y a quelque chose qui se construit maison sur maison. Il y a un couple peut-être qui s'éloigne aussi parce que puisqu'on a un soleil-lune et puis on a la lune et le soleil là. Donc, c'est pas mal ça. On va faire un joli bouquet là, je pense. Adieu la routine. C'est quelqu'un qui s'ennuie là où elle est. C'est quelqu'un qui vit tout le temps les mêmes scénarios, les mêmes histoires. C'est pas stimulant là où elle est ses amis, peut-être qu'elle s'intéresse avec ses amis mais avec vous, c'est plus que de l'amitié. Elle est peut-être en couple avec quelqu'un mais c'est la routine. C'est quelqu'un qui se sépare là, qui quitte quelque chose. Alors, elle a peut-être besoin de prendre une période encore un peu sur début, fin de printemps parce que elle rompt la répétition du schéma. Elle rompt la roue du schéma et elle part une décision. Moi, je pense que quelqu'un qui va prendre une décision à la fin mai début juin pour partir. Alors, il faut voir est-ce qu'elle a besoin de partir loin. Peut-être qu'elle va faire un voyage un mois de mois à l'été. Peut-être que c'est quelqu'un qui peut travailler avec sa petite maison sur le dos et qu'elle peut. voilà, mais je pense qu'au retour de ce voyage, elle pourrait revenir. Après, ça ne veut pas dire qu'elle part longtemps en compagnie. En plein tirage du cœur. Voilà ce qu'elle ressent pour vous. Cœur sur cœur. Elle vous aime cette personne. Il y en a deux. Elle vous aime cette personne. Elle l'aime. Elle l'aime. Elle l'aime passionnément quelqu'un. Dans le cœur, elle a des sentiments romantiques, cette personne. On a le livre. Alors, peut-être quelqu'un qui travaille à son compte, qui écrit, un écrivain, un artiste qui écrit, il gagne sa vie. Il y a l'idée de ce 2 et 6 qui fait 8 de retrouver la confiance par rapport à l'écriture d'une nouvelle communication aussi. qui peut être abondante. On retrouve la notion de contrat. Elle signe des contrats. Actuellement, il y a beaucoup de contrat, contrat, contrat. Peut-être qu'elle récolte aussi quelque chose. On a le féminin qui revient. Ce féminin sur ce féminin. Femme, femme, femme. Il y a la libération de quelque chose. et on a le couple de renards qui arrive. Cette femme se dirige vers cela. Cette femme ou cet homme d'énergie féminine se dirige vers la tempérance et la passion derrière. Voilà les loulous. Il y a quand même des cartes merveilleuses sur la table. Il y a le miroir magique. Il y a le soleil. Je vais les prendre parce que du tarot de Marseille parce que je ne les prends pas souvent. Moi, ça me plaît avec une prise de décision. C'est quelqu'un qui prend une décision. Ça peut arriver pendant la nouvelle lune. attention. Je n'ai pas dit que la personne peut-être qu'elle le fait. Ça peut être une personne qui pourrait quand même venir vous dire quelque chose là une pré-réunion vous disant ou manifestant un retour par exemple de communication et après ça peut être une personne qui vient vous parler et qui après part en voyage mais elle vient j'ai l'impression qu'elle est une personne qui pourrait venir parler là. C'est quand même il y a l'amitié derrière. C'est beau ça. Il y a l'amitié mais je vais mettre ça comme ça. Le soleil la lune le coupeau de renard je pourrais renforcer le soleil et la lune là je vais mettre le soleil moi ça fait trop je pense que ça fait trop ça suffira ça. Et il y a l'idée de venir vous faire un cadeau la charité d'offrir quelque chose sans rien attendre en retour. Voilà les loulous j'espère que ce message il vous a plu. N'oubliez pas que c'est une guidance collective il y a un très joli couple là ça peut être une nouvelle rencontre parce que vous avez travaillé vous êtes prêt à la nouvelle rencontre vous la manifestez il y a un lien qui s'opère il y a un lien magique entre ces deux personnes qui sont peut-être en séparation mais qui est ce couple de renards qui s'adore là on voit bien un couple de renards qui s'adore qui se sont peut-être fâchés parce qu'il fallait un temps elle n'était pas prête vous n'étiez pas prêt vous aussi voilà et ce temps là arrive à terme voilà dans cette histoire il y a quelque chose qui arrive à terme et il y a une super histoire d'amour là c'est là une des plus belles histoires d'amour lune soleil renard coeur voilà les loulous je vous embrasse bien fort n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'une guidance d'un accompagnement et puis n'oubliez pas qu'il y a les formations le 3 juin le tarot mi-juin début juillet les formations bien-être je vais finaliser la location de la salle et puis et puis non plus vous pouvez toujours découvrir ma chaîne de musique vous avez le lien ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits des petits commentaires positifs qui m'encouragent à chanter avec ma vieille voix de canard allez je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt ciao ciao bisous